Ce mardi 20 juin 2023, Laurent Rukier a rendu hommage à son ami et collaboratrice Claude Sarraute, quelques instants après l'annonce de sa disparition à l'âge de 95 ans. Un message durant lequel il a fondu en larmes, submergé par l'émotion. L'information est tombée ce mardi 20 juin 2023 au matin, partagée par sa famille à nos confrères de l'AFP, Claude Sarraute, célèbre écrivaine, journaliste et chroniqueuse télé, est décédée à l'âge de 95 ans. Une disparition qui a bouleversé un de ses célèbres complices, Laurent Rukier, auprès de qui est l'officier dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL. Si est-il sur les ondes de la station de radio qu'il a tenu à lui rendre hommage quelques instants après l'annonce de son décès, la voix tremblante. Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard ont révélé Claude Sarraute au grand public, raconte-t-il dans l'extrait que Pure People. Comme vous propose de découvrir ci-dessus. Elle était journaliste au monde mais il n'y avait, alors, que les lecteurs du monde qui la connaissaient. Moi je l'avais invitée sur France Inter dans les années 90, j'ai découvert une femme formidable. Tout de suite je lui ai dit, il faut que vous nous rejoigniez. Elle m'a rejoint et ça fait 30 ans que ça dure. Ou que ça durait, parce qu'évidemment depuis un ou deux ans elle n'était plus avec nous dans les émissions. C'était devenu plus difficile. On a fêté tous ses anniversaires tous ensemble à New York, à Cuba. Avant qu'ils ne font d'en larmes au micro. Pardon, j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Confité il point mort de Claude Sarraute, Christophe Beaugrand lui rend lui aussi hommage et Laurent Ruckier n'est pas le seul animateur à avoir salué ce matin la mémoire de Claude Sarraute, qui avait fait une réapparition surprise en 2022 lors d'un moment un peu fou. Si est-il aussi le cas de Christophe Beaugrand, qui a publié un très long message à son intention sur les réseaux sociaux, accompagné d'un selfie sur lequel il pose ensemble tout sourire, ma chère Claude, l'année dernière au mois de juin, Laurent nous avait tous réunis pour souffler tes 95 bougies. Toi qui étais devenu ma mamie de cœur, on avait Henri, et bu, ce soir-là. Tu m'avais dit de si gentilles choses encore. D'Europe 1 à RTL en passant par les dîners avec Laurent ou les voyages à Londres ou à Cuba. On a fait les 400 coups. Avec les auditeurs fidèles on était comme une famille. Toi que j'appelais plus belle la vieille, toi avec qui on avait chanté le fameux Banana Sayland de Lynn Renaud, un moment si culte des années Europe. Tu ne te doutes pas à quel point tu vas me manquer. Mais tu nous as prouvé qu'on pouvait vieillir en demeurant un sale gosse. Donc on va donc continuer. A rire et à ne rien respecter comme tu nous l'as si bien appris. Je t'aime Claude. Et les hommages à Claude Saro tenait ne sont qu'à leur prémisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501